Bonjour à tous, salut tout le monde, très content, ravi de vous retrouver, bonjour à tous Édition spéciale aujourd'hui un petit peu sur la chaîne Pour faire un petit point retour sur la chaîne Et donc sur les vidéos que j'ai publiées ces derniers temps Entre Madrid et Paris, il y a eu beaucoup de réactions Par rapport déjà à la présentation sur le vol Madrid-Paris Alors, voilà, vous avez vu il y a quelques jours Donc la présentation qu'il y a eu sur la chaîne entre Madrid et Paris Je vais vous redonner quelques petites explications Parce que pour certains ça n'a pas l'air d'être bien compris, bien capté Donc voilà, alors je vais un petit peu réexpliquer les choses Parce que il y en a pour certains où c'est pas du tout assimilé D'accord, donc vos questions vous pourrez les poser après D'accord, donc il y a déjà une personne sur le live Donc on va tout de suite y aller Donc au sujet de mes explications Plusieurs personnes hier, il y a quelques jours M'ont reproché d'avoir eu des mots extrêmement durs Je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas bien regardé mes vidéos précédentes Et dont j'estime avoir eu une légitimité pour avoir eu ces mots durs Et surtout m'exprimer face à des sujets C'est à dire que j'en ai marre de jouer Il y en a pour certains qui sont laxistes Et j'en ai un petit peu marre de jouer sur le laxisme de base Là aujourd'hui je pense que certains ne comprennent toujours pas le pourquoi du comment C'est pour ça qu'une vidéo d'explication s'imposait D'accord, et c'est pour ça que je me dois un petit peu de revenir sur certaines choses Que certains n'ont pas bien assimilées D'accord, donc je suis désolé On va toujours revenir sur les mêmes sujets Mais bon, les gens il va falloir un petit peu écouter ce qu'on vous dit Il va falloir surtout imprimer ce qu'on vous dit D'accord, parce que si c'est pas compris Je peux rien faire après pour vous Alors, il y a de cela un an Comme vous le saviez, la chaîne n'était pas créée Donc aujourd'hui ça fait un an qu'elle est créée Donc il y a des gens par jalousie Qui n'ont pas voulu Par peur de concurrence déloyale Parce qu'il faut savoir que dans l'aéronautique Il y a énormément de concurrence déloyale Ils ne voulaient pas que j'ouvre ma chaîne Et mon Discord ainsi qu'Instagram Je veux dire, Discord et ma chaîne sont des lieux d'échange Et de partage de personnes aimant l'aéronautique Et la faisant vivre à travers des événements D'accord, donc ce qu'on appelle nous des events Et à travers le pilotage civil virtuel D'accord, donc ce qu'il faut savoir C'est que la chaîne aujourd'hui Sur tous les événements massifs Tous ces événements que vous voyez en direct D'accord, donc l'événement qu'il y a eu Entre Madrid et Paris Vous a été rediffusé pour ceux en direct Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu Vous avez eu le même event Mais coupé Qui a duré 35 minutes D'accord Avec les différents passages que je vous ai mis Avec l'orodatage en fait Auquel vous avez en fait les passages D'accord, donc pour ceux qui veulent le revoir N'hésitez pas à aller le voir D'accord C'est vraiment pour ceux qui aiment l'aéronautique Civil virtuel C'est vraiment ceux qui sont passionnés d'aéronautique D'accord Alors pourquoi je réagis comme ça sur mes présentations et briefing ? Alors je vais vous donner la réponse C'est surtout la raison Le pourquoi du comment Puisque vous avez été extrêmement nombreux à me poser la question Donc c'est pour ça que je vous donne les éléments Alors En fait On m'accuse depuis un an D'avoir insulté des gens Je vous le marque C'est faux D'accord Les accusations qui sont portées à mon encombre sont faux C'est non prouvé Je n'ai jamais insulté de staff Ni même rien envoyé Alors vous voyez sur la partie gauche de votre écran Vous voyez un mail que j'ai reçu De la part donc d'un certain Mathias Manabienko Donc du staff de la division française Et donc anciennement de monsieur Adrien Antoviac Qui était anciennement le directeur d'Iveo France Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'eux m'ont informé Que j'aurais eu des mots extrêmement déplacés Comme division collabo, merdique, etc. etc. Et c'existe Je n'ai jamais porté ces mots là D'accord Ce qu'il faut bien être conscient Et il faut bien comprendre les choses Ensuite Ces personnes là me disent Que je n'arrive pas à me maîtriser Et mesurer mes propos Et me comporter correctement Je pense que ce monsieur Le directeur Monsieur Mathias Manabienko Lui par contre ne sait pas se comporter correctement Et ne sait pas du tout Appliquer les règles de la RGPD Même dit GDPR Mais bon je pense que visiblement Ce monsieur ne comprend pas bien Quand on lui expose les faits Quand on lui donne des preuves D'accord Parce que je pense que Ce n'est pas bien compris Je pense que les gens ne comprennent pas D'accord Donc ce monsieur m'accuse D'accord De l'avoir insulté C'est bien Mais derrière Où sont les preuves Ça fait un an que je les attends Ce monsieur coupe tout contact Par Facebook Par mail Il ne répond à aucun mail Aucun Et ce qu'il faut savoir C'est que Aujourd'hui D'accord Par rapport à ce que je vous ai dit Sur ma slide précédente Beaucoup de personnes En fait Ont été jaloux D'accord De la création de la chaîne Etc Donc ils ont voulu faire De la concurrence déloyale Ils ont voulu En fait Me couper les vives Et que je ne me partage pas Ma passion pour l'aéronautique Je sais Ils ont eu peur Des concurrences déloyales Parce que pour certains Il y en a qui ne savent pas Du tout piloter D'accord Ils me disent Que soyez-en J'ai été suspendu deux mois C'est faux Il n'y a eu aucune suspension De deux mois C'est assez faux Et il nous dit Un peu plus bas J'ai personnellement Procédé à ta suspension Dont la durée sera déterminée Par le comité exécutif Alors il me fait rire Ce monsieur Parce que ce monsieur Aujourd'hui Je lui demande Le rétablissement de mon compte Parce que En fait Il faut savoir Que je n'ai jamais Insulté de staff D'accord Alors on va le voir Dans les slides suivantes Pourquoi je fais Pourquoi je fais ces vidéos D'explications Et bien vous allez avoir La réponse La réponse C'est que ce monsieur Aujourd'hui M'a suspendu De manière complètement illégale Et ce sont les règles De la RGPD Alinéa 17 Ça je lui ai déjà envoyé Les règles de la RGPD Mais ce monsieur N'a que faire Puisque la Suisse Fait pareil La Suisse Ferme les yeux là dessus Et bien entendu Rien n'est fait Pour rétablir tout ça Donc je vous invite Aller voir donc ma vidéo Concernant vos datas Sur internet Ça a été suffisamment Expliqué en long En large Et en travers Pour ceux qui découvrent D'accord Donc voilà Alors concernant mes explications Les haters Ne se sont pas arrêtés que là Donc vous voyez Donc en fond Vous voyez une image Donc du De la page Facebook D'Air France Virtuelle D'accord Où il nous dit Je n'applaudis pas Les webmasters Alors je vous montre un peu Parce qu'elle est floue Donc en fait Ouais elle est floue Donc en fait Ça c'était une personne Qui avait pris donc mon identité Donc avec mon nom Mon prénom C'est pour ça Que je vous ai mis Un carré bleu Énorme manque d'imagination Donc en fait La personne en fait A fait fait A fait énormément Je n'applaudis pas Alors je n'applaudis pas Déjà il y a des fautes Énormes Les webmaster Non les webmaster Pas les webmaster D'accord C'est pareil Énorme manque d'imagination Alors énormément Alors D'imagination Déjà Déjà la ponctuation C'est l'horreur Voilà Alors ce qu'ont fait les haters En fait Ces derniers Comme je vous l'ai dit Ils ont pris mon identité Donc ils ont créé un faux compte Facebook Dans le but de me créer du temps Chez Air France Virtuelle Et chez Ivao Bien entendu Air France Virtuelle M'a lavé de tout soupçon S'il faut bien être conscient des choses D'accord Parce que Air France Virtuelle Vous allez me dire Mais pourquoi on passe d'un coup A Ivao A Air France Virtuelle Alors Ce qu'il faut savoir On va revenir sur la slide précédente C'est que Air France Virtuelle Fait partie du réseau Ivao Ainsi que du réseau VATIM D'accord Sauf si je me trompe N'hésitez pas à me corriger pour certains D'accord Donc Ce qu'il faut savoir C'est que le réseau Ivao Aujourd'hui Suspend mon compte D'accord Donc pour une durée Soyez-en de 5 ans Mais pour l'instant J'en sais pas plus Pour l'instant Il y a toujours une enquête Qui est diligentée Par la commission nationale informatique Et liberté En France Ça C'est ce qu'on sait D'accord Puisque j'ai reçu des courriers Et ils me disent On a bien pris en compte On a instruit le dossier Maintenant On n'a plus de réponse Bon Je sais avec le Covid C'est pas si évident que ça Donc en fait Ils me disent que Soit disant Il y a des superviseurs d'Ivao Qui m'ont infligé des sanctions Ah bon Ça m'intéresse J'aimerais bien savoir qui Parce que ce monsieur avance des choses Mais on ne sait toujours rien Quand on lui demande des explications Silence radio Et puis surtout Pas d'explications Mais bon C'est pas très très grave Donc voilà Mais bon Ça fait partie des choses Donc revenons à Air France Virtuelle Air France Virtuelle Donc c'est une C'est une VA Une sorte d'association Si vous souhaitez Qui aujourd'hui M'a défendu Et des personnes Staff M'ont appelé Un dimanche après-midi Pour me dire Attention Voilà T'es victime D'usurpation identité Quelqu'un se fait passer pour toi Il voulait savoir déjà Si c'était moi Qui les insultait derrière l'écran Non Je n'ai Je n'ai jamais insulté Moi j'étais devant ma télé En train de regarder le Grand Prix Le jour où c'est arrivé D'accord Donc c'est arrivé un 21 juillet 2019 Et vous allez voir que la date N'a pas toute sa coïncidence Vous allez voir pourquoi Et je vais vous expliquer juste ça après Donc on apprend Donc grâce à Facebook Puisqu'au moment des cas J'ai donc signalé Donc le compte Qui se faisait passer pour moi Et Facebook nous répond ceci Facebook nous dit Eh bien merci de nous avoir présenté Donc un profil Présentant des risques D'usurpation identité Puisque c'est le cas Ce profil a été supprimé Car il enfreint Les règles standards De la communauté En termes de matière D'identité De confidentiel C'est à dire On va juste s'arrêter Sur ces mots là Et sur ces Quelques premières phrases On se rend compte que quoi On se rend compte Que Que Facebook A pris La mesure du problème Et nous confirme Qu'il y a bien Une usurpation identité Qui se passe Au sein de leur service Et au sein des standards De la communauté En termes de matière Et d'identité Et de confidentialité Bon c'est bien Une fois qu'on a dit ça Facebook confirme Donc que j'ai raison Ils nous disent Un peu plus bas Nous avons informé Le propriétaire du profit De la suppression de ce dernier Sans préciser Qui nous l'a signalé D'accord Donc En fait Je vous ai un peu zoomé Pour que vous puissiez voir D'accord Pour que les gens puissent comprendre Donc cordialement L'équipe Facebook Beaucoup m'ont dit Oui mais c'est bien Mathieu Mais ton ticket d'assistance Est-ce qu'il est vrai Ou est-ce qu'il est faux Alors je vais vous le montrer Le ticket d'assistance On va un peu plus haut Et regardez Vous avez un numéro de cas Ce numéro de cas D'accord 11, 48, 184 215, 23, 160, 216 Et bien c'est un numéro de cas Qui est enregistré Dans les bases Dans les datas Si vous souhaitez Dans les bases de données De chez Facebook D'accord Donc Voilà Alors lire un message précédent Ça c'est mon signalement du ticket Enfin c'est pas mon signalement du ticket Mais c'est mon signalement Par rapport au profil Que j'avais signalé Donc on se rend compte Que Facebook S'étant exprimé avant IvaO Network Qui est un réseau d'aviation Civil et virtuel Confirme bien Que le compte Facebook Qui s'est fait passer pour moi Était bien un compte fake Et donc usurpait mon identité Et donc Que je ne suis pas A l'origine des insultes Que IvaO Network France a reçu Ainsi que des insultes Envoyées à France Virtuelle On remonte plus haut Et Air France Virtuelle Nous dit quoi Pardon IvaO France Network Nous dit quoi Nous dit Eh bien je les ai insultés De division collabo Merdique et sexiste Oui d'accord Sauf que IvaO France Ne veut pas entendre parler du ticket Pourquoi Parce que tout simplement Moi je n'en suis pas responsable Air France Virtuelle C'est pareil Air France Virtuelle M'ont dit Non non Mathieu T'es pas du tout responsable Puisque en fait On a juste comparé Et la personne a été très conne On a comparé En fait Air France Virtuelle Avait déjà des mails Donc on a comparé L'écriture Donc Que eux avaient reçu Sur la page Et on a comparé En fait Les urls Et les écritures Et ils se sont bien rendu compte Que c'était Pas du tout moi Et que je n'avais rien à voir Dans cette histoire Donc en fait Si vous souhaitez Voilà C'est un peu plus compliqué De dire la vérité aux gens De dire Ouais bon ok D'accord Sauf que Sauf que En fait Le problème C'est que Le haters Puisqu'il est complètement con On sait On sait qui est cette personne Moi je le sais Je le sais Je le sais bien Qui est cette personne Ne vous inquiétez pas Je vais vous en parler Juste après Le haters En fait Ce qu'il a fait C'est que Quand vous créez Un compte Facebook Vous arrivez sur votre page www.facebook.com D'accord Vous cliquez sur votre nom Et vous avez une url Qui se charge en haut Avec un nom D'accord Donc avec le nom de votre compte Et avec un numéro Ou des lettres bien spécifiques Et bien ça Le haters Vous avez juste oublié De le modifier Dis donc Là où j'ai eu de la chance C'est que En fait L'url N'était pas le même Et donc J'ai pu J'ai pu Donc Avoir été lavé De tous soupçons C'est bien Air France Virtuelle M'a lavé de tous soupçons Or Vous allez savoir Que ça ne s'est pas Si bien passé que ça Air France Virtuelle Ce qu'il faut savoir C'est qu'il y avait des staff Devo Network Donc Maroc France Etc Etc Qui était dans le Discord Et donc Moi j'ai poussé une gueulande J'ai dit Mais putain je comprends pas Attendez on est quand même en 2020 C'est un fait de société Il y a eu des reportages Qui ont été faits à la télé Et on m'empêche de parler Très clairement On m'a empêché de parler Sur ce dossier Alors moi j'ai décidé De vous en parler J'ai décidé surtout De vous dire la vérité A travers cette vidéo Et surtout sensibiliser le public Par rapport à ces faits de société Puisque Pour certains Vous allez vous rendre compte De comment j'ai procédé Alors comment j'ai procédé Quand j'ai été victime de ce problème Alors j'ai procédé De la manière suivante Il faut Obligatoirement Vous créer un compte Linkedin Qu'est-ce qu'est Linkedin Linkedin est un réseau professionnel Vous créez un compte Vous allez Contacter Les personnes qui travaillent Par exemple chez Facebook Donc les salariés Imaginons Vous les contactez Vous essayez d'avoir des contacts Etc Etc Bon c'est bien Sauf que Derrière Et bien De ces personnes là En fait En fait Quand vous avez votre compte Linkedin C'est bien Vous contactez les salariés Machin truc Vous faites des mails Alors vous envoyez la palanquée A ce moment là Faut penser qu'à vous C'est uniquement perso ma gueule C'est pas plus compliqué que ça Pour ceux qui comprennent Donc à ce moment là En fait On m'a lavé tout soupçon C'est bien Sauf que Vous allez comprendre Que le problème est ailleurs Le problème il est ailleurs C'est que Le ticket Donc on voit à l'écran Nous prouve que J'ai raison Bon alors Je suis pas responsable Des insultes C'est bien Parce qu'on me dit Donc pour ceux qui viennent arriver Puisque vous êtes 4 maintenant Sur le live On nous dit quoi On nous dit que J'ai insulté Des gens C'est bien Sauf que Moi j'ai jamais rien envoyé D'accord Donc les accusations Qui sont portées à mon encontre Aujourd'hui sont fausses On m'a rien prouvé du tout Par mail Et j'attends toujours Que le monsieur Que vous voyez dans le nom du mail Me prouve la vérité Aujourd'hui J'ai rien J'ai pas de son J'ai pas d'image J'ai droit de rien savoir Bon je pense que cette personne Veut visiblement Cacher la vérité C'est pour ça que Je vous sensibilise Par rapport à beaucoup de choses D'accord Donc en fait Moi je suis pas responsable De ce qui s'est passé D'accord Donc En résumé Pourquoi j'agis comme ça Déjà ce qu'il faut savoir C'est que moi je veux rétablir La vérité Qui est Que Facebook s'est prononcé Avant IVAO Suite à ma sanction fausse Que j'ai reçue Pour dénoncer L'agissement d'une personne Qui bloque mon compte De manière discriminatoire Et abusive Il y a des règles Qui sont faites Explicitement Pardon pour ça Aujourd'hui Ce qu'il faut savoir C'est que quand vous créez un compte Aujourd'hui Ces comptes Sont gérés par des administrateurs Systèmes Et donc des personnes Qui tiennent tout ça D'accord Ces personnes sont régies A un certain règlement C'est à dire qu'aujourd'hui Les entreprises sont aussi régies A ce qu'on appelle La GDPR General Data Protection Bulls D'accord Donc il y a des règles D'accord Donc pour ceux qui veulent aller le voir Les sites internet Je vous mettrai tout ça En barre de description Parce qu'il y aura Ce même replay sur ma chaîne Et donc vous pourrez aller voir Donc ces règles D'accord Donc derrière Ce monsieur refuse De dire la vérité Qui est que Ce monsieur m'accuse C'est bien beau Mais il n'y a pas de preuve Il n'avance rien Bon Alors c'est bien Facebook a rendu son verdict En affirmant Que j'avais été victime D'un vol d'identité C'est bien Ok On avance On avance Et il nous confirme Ce qu'on pensait Au tout début Bon Alors Donc déjà On va s'arrêter déjà Sur ces faits là Et sur ces faits là En fait Ce qui s'est passé Pourquoi il y a un hater Qui a agi comme ça Moi je vous explique Un peu le truc En fait Ce monsieur En fait Donc c'est un pirate informatique Donc je Enfin D'un continent Qui est très bien connu Des arnaques informatiques Donc En fait De manière Assez simple ici Assez simpliste En fait Ce qu'il faut comprendre C'est que ce monsieur M'avait accusé D'avoir hacké Son site internet Et sa base de données Or A ce jour Je ne sais pas faire ça Donc ce monsieur S'en est pris à ma personne Et donc à ma passion Et donc de fait Il a vu que ma chaîne Commençait un petit peu A grandir Commençait un petit peu A prendre de l'ampleur Et commençait un petit peu A vraiment monter Donc ce qui s'est passé C'est que ce monsieur A voulu me faire du chantage Or pas de chance On sait que les types de chantage Donc les demandes de rançon A travers des écrans d'ordinateur Ce sont souvent des pirates informatiques Soit donc de pays européens Soit de pays non européens Et donc là Ça venait de non européens Bon On était déjà formé A ce genre de cas Moi On m'avait conseillé Surtout tu ne donnes aucun argent Et tu ne donnes rien A ce pirate informatique Bon c'est bien On n'a rien donné Ok Sauf que Ce monsieur Après derrière Puisqu'on va en revenir Donc a pris mon identité En créant un compte Facebook D'accord Donc ce monsieur S'est fait passer pour moi Il est déjà connu Pour des faits comme ça Assez similaires Pour avoir surtout Insulter des staff Pris des identités Pris des adresses mail Des adresses IP Complètement différentes Pour surtout se cacher Bon Ce qu'on sait C'est que ce monsieur Était en France Et a quitté brutalement la France Bon Ce n'est pas très grave Me direz-vous Donc De fait Ivao aujourd'hui Me dit quoi Que je les insultais Sauf que Ivao aujourd'hui Bah c'est une sanction fausse C'est une sanction morte Puisque je n'en suis pas responsable Donc Pourquoi certains haters Agissent comme ceci Alors ce qu'il faut savoir C'est que tout simplement Par jalousie De mes capacités de pilotage ATC pilote Et de mon professionnalisme Sur tous les événements Et de mon savoir-être Et savoir piloter Certains sont jaloux de la chaîne Et sont jaloux donc du Discord Et c'est pour ça que Certains d'entre vous Ont essayé de troller Pas de chance Vous allez voir A combien de bannissements On est quand même monté Ce qu'il faut savoir A travers tout ça C'est que Certaines de ces personnes là Ne sont pas N'ont pas été capables De piloter C'est à dire que sur des événements Nationaux et internationaux Ces personnes On ne les voit pas On ne sait pas qui ils sont Et on ne les voit pas Bon Alors Ok d'accord Certains haters Vous allez me dire Bon ok d'accord Ok ils sont jaloux Tes capacités de pilotage ATC Pilote Mais qu'est-ce que ça va A voir par rapport à tout ça Ce qu'il faut savoir C'est que dans l'aéronautique Certains sont jaloux Et certains essayent De troller Et ou Certains essayent De faire du chantage A des grands youtubeurs Qui sont généralement Protégés par des agents Qui eux font le nécessaire Et s'occupent donc De tout ce qui est justice Et protection serveur Et protection de la personne Bon c'est bien Une fois qu'on a dit ça C'est pas mal Donc par jalousie Par rapport donc à la chaîne Twitch Et ainsi que celle de Youtube Ces personnes en sont jalouses D'accord Parce que tout simplement Ils voient que les vidéos Sont travaillées Ils voient que les événements Sont rediffusés Et ils voient que je suis capable De piloter à l'international Comme en partie nationale Donc déjà ils se disent Mince Ils se débrouillent mieux que nous Et on n'arrive pas A sortir du contenu Bah ouais Ils n'y arrivent pas Parce qu'ils se rendent compte Que progressivement Il y a des gens Donc des gens Qui arrivent sur mon serveur Qui sont éduqués Et qui comprennent Qu'il y a des règles Ces règles Pour la majorité La plus grande majorité Sont respectées C'est bien Parce que moi Ça me permet Et bien justement De ne pas me prendre la tête D'accord Donc c'est ça Qui fait la différence Pour ceux qui sont passionnés Et ceux qui n'en sont pas passionnés Donc ceux qui ne sont pas passionnés Ils ont essayé Un petit peu En faisant du micmac De payer des staff Donc du réseau Iva au network Pour me faire suspendre Et bien Derrière On se rend compte que quoi On se rend compte Qu'on a eu quand même 77 bannissements Sur le serveur 77 bannissements Ont eu lieu D'accord C'est à dire que En fait Ces haters Ils ont voulu faire La même chose Que sur le réseau Iva au network D'accord C'est à dire qu'ils s'en sont pris A VATSIM VATSIM Ils sont heurtés à un mur Puisque VATSIM Ils demandent Les cartes d'identité Etc Etc Bon c'est bien Me direz-vous C'est plutôt pas mal Bon Ok On a dit ça C'est bien Sauf que Les 77 personnes Qui ont été bannies Donc d'accord Les personnes qui sont Enfin En fait Les bannissements Ils ont eu lieu Parce qu'il y a certaines personnes Qui n'ont pas de bon comportement Donc encore une fois On a pris des décisions Avec mon équipe Donc les personnes Qui sont externes A mon Discord N'ont pas leur mot à dire Sachant que le serveur A pour but Des notions De faire vivre l'aéronautique A tous ceux Qui en sont fans Donc les décisions Qui sont prises Sont correctement respectées Par accord commun de la personne Sauf encadrer Des ping excessifs Donc création de tickets Excessifs Forcément Ou question d'ordre intime Au staff D'accord Donc Au sein de cette vidéo Il y a Ségolène Qui est modérateur Qui a été victime De ces mêmes choses D'accord Donc création de tickets Excessifs Harcèlement Ou question d'ordre intime Qui lui a été posée Donc nous on a décidé Et moi j'ai décidé De manière à la protéger De bannir les personnes Qui faisaient ça Pour certains youtubeurs Il y a eu des raids Il y a eu des raids C'est vrai Parce que ce sont des personnes Qui n'en ont rien à foutre Du travail qui est fait Et des protections Et des personnes Qui en vivent l'aéronautique Et qui en sont passionnées D'accord Donc en fait Tout ça C'est Ce qu'on appelle Un petit peu De l'intimidation Un petit peu Du fait que Voilà Votre chaîne dérange Ça ne plaît pas aux gens Et certains veulent la faire fermer Bon c'est bien Ceux qui sont à l'intérieur du discord Peuvent s'exprimer Ou proposer leurs idées Donc c'est à dire Qu'en fait Les personnes qui sont externes Je m'explique Par rapport aux décisions Qui ont été prises Les décisions Elles sont prises En fonction de ce que pensent Les gens C'est à dire Que je m'explique Il y a des personnes Qui sont au sein de mon discord Et qui donnent leurs avis C'est bien C'est bien Vous pouvez Et vous avez le droit C'est bien Ceux qui ne sont pas A l'intérieur du discord Vous n'avez absolument Rien à dire Les décisions Sont prises par moi Et mon staff Et sont prises En fonction De ce qui est fait De ce qui est dit D'accord C'est à dire que Les décisions qui sont prises C'est nous qui les prenons Alors vous allez bien Oui mais qu'est-ce que ça va avoir Par rapport aux haters Alors ça va avoir beaucoup de choses Dans les 77 bannissements Il y a des haters Ça on est plus que sûr Parce qu'on a une liste De cette liste en fait On a créé un channel Dans lequel on a le nom des gens On a le nom On a le nom On a le pseudo On a l'idée Et on a tout D'accord Donc on sauvegarde tout Histoire d'avoir une protection Au cas où on a un problème Avec une personne Donc déjà On sait que Donc le pirate informatique Qui m'avait demandé une rançon On sait quoi ? On sait Que cette personne Voulait D'accord Nous créer du tort D'accord Et donc de fait S'en est pris Donc à ma personne Et donc Et donc Directement Donc à ma passion Pour l'aéronautique Ainsi que pour le discord Ainsi que pour la chaîne D'accord Donc voilà Donc en fait Ce qu'il faut bien savoir Ce qu'il faut juste retenir C'est que le discord Aujourd'hui C'est un discord Pour ceux qui arrivent Qui en sont passionnés D'aéronautique D'accord Donc ceux qui en sont passionnés Il n'y a aucun problème Ceux qui n'en sont pas Et qui créent des faux comptes On les dégage D'accord Donc ça peut être aussi possible En cas de raid Pardon Ping excessif Création de tickets excessifs Harcèlement Question d'ordre intime Au staff D'accord Nous on a établi des règles Par rapport à ce que dit discord D'accord Donc encore une fois Voilà Nous on propose des idées On propose un discord de qualité Alors comment certains états On fait Alors on va en revenir Par rapport au point Par facebook en fait On s'est rendu compte Qu'il n'y a aucune mesure d'identité Enfin aucune mesure de sécurité Qui existait au moment des faits Depuis vous êtes obligé Soit de présenter un titre d'identité Tel qu'un permis de conduire Ou une carte d'identité Ça c'est ce qu'on sait D'accord Puisque ça je le sais Pour l'avoir suffisamment travaillé de dossier Pareil pour votre sim Certains sites Qui ont enfin accepté mon idée Voyez Certains sites internet Maintenant demandent quoi Une vérification A2F C'est à dire que par exemple Pour des sites d'achat Par exemple Vous êtes obligé de vous munir d'un téléphone D'accord De rentrer un code Qui vous est envoyé sur votre téléphone Et vous avez Donc une sorte d'approbation de connexion Si c'est vous Vous acceptez Si c'est pas vous Vous pouvez refuser Et vous ne donnez pas suite Bon C'est bien Le compte pour autant Ne va pas être bloqué Parce que les administrateurs système Vont recevoir une alerte Sur leur ordinateur En leur disant Bon attention Il y a quelqu'un Qui tente de raid Et qui tente de rentrer sur le compte Donc Voilà Ça va attirer l'attention Des personnes Donc c'est un peu ça Que les administrateurs système font Certains aussi haters Sur les réseaux Vatsim Ivao Cherchaient à bloquer des pistes Pour éviter que je décolle Ou que j'atterrisse Ce qui est formellement interdit Et dont il a été pris Comme décision De faire pareil pour eux Mais en prenant Ce qu'ils aiment dans la vie Et dans la vraie vie Ainsi que celle virtuelle C'est à dire que pour certains Qui sont passionnés d'aéronautique J'ai pu suspendre des comptes De ces haters Alors ces haters Ce qu'il faut savoir C'est que certains S'en prennent à de gros chaînes De gros youtubeurs En tentant de raid Or depuis le serveur Que je détiens C'est doté de moyens Extrêmement puissants De sécurité Tels que raid protect IT defender Etc Etc Ces bots En quelque sorte Protègent le serveur des raids Pourquoi ces derniers Agissent comme ceci Tout simplement Pour pourrir la vie d'une personne Et faire du buzz sur internet Et pourrir le discord Et pinguer des gens Et vous faire fermer votre serveur Sauf que depuis Avec IT defender On a les adresses IP On a les noms On a les prénoms On a les pseudos On a les idées On a tout Donc en fait On peut pas vraiment se cacher En fait Parce que raid protect Nous donne l'autorisation Et IT defender C'est pareil Donc c'est bien Vous allez me dire Mais putain Tu te donnes quand même De moyens de sécurité Extrêmement puissants Oui Certains youtubeurs Ne le font pas Ça c'est ce qu'il faut savoir C'est à dire qu'aujourd'hui On s'est doté de moyens De sécurité Conséquents Vous allez me dire Pourquoi tu fais Tous ces moyens de sécurité Alors que certains Voilà N'aiment pas ta chaîne Bah parce que tout simplement Ce qu'il faut savoir C'est que dans l'aéronautique On a pas le choix On a pas le choix D'agir comme ceci Et on a pas le choix De prendre des mesures conséquentes Parce que Ce qu'il faut savoir On va revenir sur la première slide Sur la première slide On se rend compte que quoi Que Yves-Aux-France nous dit quoi Que Soyez-en Je les ai insulté Et que J'ai insulté Donc la division française Division collabos Merdix Sexiste Etc Que Soyez-en J'étais suspendu de moi C'est faux C'est faux J'ai jamais rien envoyé Comme je vous l'ai dit Les accusations Qui sont portables en compte Sont fausses C'est non prouvé Moi aujourd'hui On m'a rien envoyé Je sais que j'aurai rien envoyé Et Aujourd'hui On n'est pas capable De me prouver Que La division française Dit faux Parce que le problème C'est qu'ils se cachent Et ils veulent pas répondre au mail Donc en fait Ce qu'il faut savoir C'est qu'ils me disent quoi Que je suis incapable De maîtriser mes propos Mes propos sont très fermes Mes propos aujourd'hui J'en ai marre Que Pour certains Des staffs Ou certaines personnes Soient laxistes Moi je suis capable De me comporter correctement Vis-à-vis des gens Et vis-à-vis des personnes Donc ce monsieur nous dit quoi Qu'il a procédé personnellement A ma suspension Mais garçon Si t'avais juste lu Le ticket d'assistance Juste ça Juste ça T'aurais compris Les choses T'aurais compris Que Facebook S'est prononcé Bien avant Que Ivo Network Me suspende mon compte Bien avant D'accord Donc ça C'est ce qu'il faut savoir Ok Alors en résumé A retenir Moi je suis pas quelqu'un de méchant Mais chaque youtubeur Ont une politique différente De chaîne Et s'organise différemment En faisant des placements de produits Ça c'est ce que vous voyez Or vous avez une chance Aujourd'hui D'avoir une chaîne Qui vous rediffuse Des événements Et des contenus exclusifs C'est à dire Que aujourd'hui Lors des événements Qui se passent Sur les réseaux VATSIM Aujourd'hui majoritairement Ils vous sont rediffusés En direct Vous avez une chance Inouï D'avoir des contenus exclusifs Vous avez un Discord Vous avez un Discord de qualité Qui est surveillé Donc par des staffs Donc par moi même Et donc par Sego Qui est au sein de cette vidéo D'accord Donc qui est modérateur Donc qui peut supprimer les messages Ou qui peut interagir avec vous D'accord Donc dans la partie chat Que vous voyez en direct Et vous avez un staff Qui répond à vos questions Par le billet des tickets D'accord Donc là vous avez déjà Une chance d'avoir Des gens qui vous répondent D'accord Vous avez une chance inouïe D'avoir des gens Qui vous disent Ah bon bah ok Bon bah écoute D'accord Pourquoi pas En résumé Vous avez quand même Une personne Qui sait aussi piloter Et exécuter Les ordres de l'ATC Et suivre les indications Comme vous avez pu le voir Entre Madrid et Paris Madrid Ca n'a pas été si simple A Paris Ca a été beaucoup plus simple Madrid c'était un peu compliqué Au niveau du roulage Bon certes Si certains haters Agissent comme ceci C'est uniquement par jalousie Par rapport à ma chaîne Et par rapport à son contenu Et sur la vérité Que ces derniers Cherchent un peu à cacher Pour certaines personnes Ou si vous le souhaitez A dissimuler Ou surtout à cacher Des choses inavouables Pour Ivao Auxquelles certains Ou certaines personnes Contournent les lois d'Ivao Et contournent leur position staff Et dont leurs équipes staff Ne font rien Et cautionnent ce genre de comportement C'est à dire qu'il y en a pour certains Sur Discord Qui agissent En faisant des intimidations Et Les staffs S'en lavent les mains Moi il n'en est pas question Il n'en est pas question Que ça se passe comme ça Donc voilà Et donc En fait Ce qu'il faut juste savoir C'est que Ces staffs D'Ivao Ferment les yeux Sur ce qui s'est passé C'est à dire que Ces haters En fait Ont organisé un petit groupe Une sorte de cellule Dans le but De porter atteinte À ma passion Ils n'y sont pas arrivés Sur Discord Ils ont voulu essayer Ils n'y sont pas arrivés Sur VATSIM Ils ont voulu essayer Ils n'y sont pas arrivés Sur Ivao Ils ont essayé Et ils ont réussi Pourquoi ? Parce que Ivao Ont été l'axi Sur la sécurité De leur serveur Pire Ils ont laissé Le pirate informatique Qui me demandait de l'argent Qui me faisait du chantage Et qui pensait Que j'avais hacké son site internet Et sa base de données Rentrer au sein des serveurs Et avoir donc Mon adresse IP Mon nom Mon prénom Etc Avec une adresse IP Sachez juste la chose C'est que vous pouvez remonter Donc à l'opérateur Et donc de fait A la position actuelle Donc de l'adresse IP Et donc de la ville Donc de la personne Et cette personne Après a joué Donc des pages blanches A été jusqu'à prendre des repérages A mon lieu domicile D'accord Donc en fait Le problème C'est qu'Ivao Ne veulent pas vraiment Avouer la vérité Ils ont laissé ça faire Et puis derrière Voilà C'est un peu compliqué De dire la vérité Sur toutes ces failles C'est très compliqué De dire la vérité Donc On va en revenir Par rapport au staff d'Ivao Il n'y a pas longtemps Il y a une personne D'un staff d'Ivao Animateur Pardon Bordeaux Toulouse Platform Qui faisait partie De la partie De la communauté Rocket League France Sur Discord Et sur internet Elle s'est vue bannir Au vis-à-vis de son comportement Puisque Ivao N'est pas capable De faire la mesure Il a été banni Et chez Rocket League France Et chez Microsoft Et chez Xbox Vous allez me dire Putain Ok d'accord Ouais Bah ouais Mais moi je suis capable De prendre des mesures Les mesures Elles sont drastiques Elles sont conséquentes Mais elles sont drastiques C'est à dire que Ceux qui ne sont pas d'accord J'en ai absolument Rien à faire Je vous le dis Moi je ne suis pas là A profiter de mes positions Staff Pour faire du grand n'importe quoi C'est ça qu'il faut comprendre C'est que c'est pour vous La chaîne La chaîne elle est pour vous Elle n'est pas pour moi La chaîne elle est surtout Là pour vous montrer Que moi je suis passionné D'aéronautique Et que je vous rediffuse Des événements C'est ça qu'il faut bien comprendre D'accord Donc ma sanction encore Sur Ivao Et donc des faits Que l'on m'accuse Est totalement faux Je dis encore Une fois de plus Pas insulté de staff Ivao France Et donc des staffs d'Ivao Et j'aimerais qu'on me lâche Avec cette histoire Et que certaines personnes Qui voient ces vidéos De vérité Qui sont pour certains Ou certaines personnes Génantes Parce que la vérité Vous y est dit Que ces personnes comprennent Réfléchissent Et analysent Ce que je dis C'est à dire que Vous avez une vidéo Ces derniers jours Sur la vérité De vos datas Sur internet Il y en a pour certains Qui l'ont regardée Elle durait 55 minutes Oui Certains ont compris Ce que je voulais faire Passer comme message Et certains m'ont dit Ah ouais quand même Bah ouais Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui Je fais un petit peu Cette vidéo Afin que les gens comprennent Que déjà Parce que pour beaucoup Il y en a qui m'ont dit Oui mais tes décisions Au sein de ton discord Par moment voilà Tu sais pas prendre Les bonnes décisions Et t'affiches les gens J'affiche pas les gens Ce qu'il faut savoir C'est que avant Mon discord Il y avait une autre personne Qui était administrateur système Qui avait tout le droit De faire partie de là dessus Et bien Ces personnes là Ou cette personne là M'a fait part de sa démission Et cette personne Est partie d'elle même Encore une fois Je ne l'ai pas forcée A quitter le serveur Et c'est elle qui est partie Elle même De mon serveur Moi je m'en fous Les gens peuvent rester Au sein du serveur Mais moi je peux pas savoir J'ai pas de boule de cristal Et je ne peux pas savoir Ce qui se dit Ce qui se fait D'accord C'est ça qu'il faut comprendre Ok Donc Facebook Ce qu'il faut aussi savoir Donc On en a fini Donc par rapport à Ivao Donc par rapport aux sanctions Donc Facebook Assurant de sa décision Avant Que Ivao me sanctionne Ivao dit quoi Donc Quoi que soit disant Je les ai insultés Que je suis suspendu 5 ans Parce que J'ai insulté des staffs Ceci Cela Parce que J'ai pas un bon comportement Ce qu'il faut savoir C'est que mon comportement Est tout à fait normal Il est tout à fait normal Et j'en ai marre De jouer aux laxistes de base Je veux dire Quand je discute avec des gens C'est pareil pour Discord Certains Alors certains Il y en a qui sont Complètement radicalisés Je vous le dis Parce qu'il y en a pour certains Qui vous empêchent De parler avec des gens Je veux dire Discord Je crois que les gens N'ont pas bien compris Ils l'ont pas bien Ancré dans leur tête Ou soit les gens sont bêtes Et complètement immatures Ou savent pas lire Ou soit il y a un problème De lecture dans leur tête Ou de réflexion Ou de savoir vivre Et savoir être Et être un minimum éduqué Facebook C'est ma Pas Facebook Discord Pardon Facebook Oui on en viendra après Discord C'est un lieu d'échange Facebook C'est pareil Instagram C'est pareil Snapchat C'est pareil D'accord Donc en fait Ce qu'il faut savoir C'est que Par rapport à cette affaire Facebook A rendu sa décision Facebook Moi ils m'ont fait un mail Ils m'ont dit Bon bah écoutez monsieur Vous avez complètement raison Merci de nous l'avoir communiqué Ils m'ont envoyé un mail Ils m'ont expliqué Le pourquoi du comment Le mail que j'ai reçu Je l'ai transféré A Ivo France Donc à l'exécutif D'Ivo France Pour leur dire Bah je suis pas responsable Voilà Si vous avez des choses à dire Vous contactez La cour européenne Irlandaise Des droits informatiques Ivo France Ne les a jamais contactés Moi je cherche pas A les contacter Puisque je sais Que j'ai raison Voilà Donc concernant Facebook Maintenant Le ticket d'assistance En fait Comme vous l'avez vu Montre bel et bien Que je ne suis en aucun cas responsable Et que je tiens à dire Comme certaines personnes Vont après douter Le compte Qui s'est fait passer pour moi J'ai pas créé de deuxième compte J'en ai pas créé un deuxième Et je m'en fous J'en ai un et un seul Et ça me convient très bien Facebook a su rendre Sa décision Et dont Ivao Et les staff Donc de l'équipe Ivao France Jouent à la sourde oreille Sur toute cette affaire Moi je suis pas responsable Des insultes qu'ils ont reçues J'en suis pas responsable Je me suis excusé De la gêne occasionnée Parce que voilà Moi Je pouvais pas savoir Il y a des gens Qui m'ont téléphoné Qui m'ont prévenu Mais si j'étais pas là Si j'étais en voyage Si j'étais en déplacement Si j'étais sur la route Je pouvais pas savoir Ce qui se passait Parce que heureusement Que j'avais une montre Connectée sur moi Qui a joué son travail Et ouais Et ouais messieurs dames C'est en jouant Sur la sécurité En misant sur votre sécurité Qu'on y arrive D'accord C'est pas pour vous faire chier C'est pour vous montrer les choses Donc Le mot de la fin Ce qu'il faut savoir Comme je vous l'ai dit Le staff de mon cerveau Est pleinement mobilisé Pour répondre à vos questions Et est pleinement actif J'assume Et aujourd'hui je le lis J'assume les choix Que nous faisons Pour la tranquillité du serveur Et donc pour les gens Qui y sont De plus J'aimerais que les gens Qui me jugent Ou qui sont là Pour certaines personnes A me faire de l'intimidation Se remettent en question Et comprennent Que les choix que j'ai faits Ces derniers N'étaient pas là Pour y assister Je n'ai jamais Et je tiens à le dire Je n'ai jamais forcé Les gens A quitter mon serveur De plus J'aimerais que les ondis De bruit de couloir Cesse le plus rapidement possible Parce que j'entends pour certains Oui mais ton serveur ceci T'as des mots durs Mais ceci Mais cela J'en ai absolument Rien à faire A un moment donné J'en ai marre De jouer le laxiste de base Et j'en ai marre Que les gens Décident de la vie de mon serveur Alors qu'ils n'y sont pas Si ces gens y étaient Ils auraient pu parler Aujourd'hui ils n'y sont pas D'accord Donc j'aimerais juste Que les bruits de couloir Comme quoi j'insultais des staffs C'est faux D'accord Munissez vous De ce que je vous ai dit En vidéo Analysez ce que je vous dis Et regardez les preuves Parce que pour certains Il y en a qui veulent Vous dissimuler la vérité Moi je ne suis pas là A la dissimuler Je suis là A dire la vérité D'accord Voilà pour mes explications Maintenant Si vous avez des questions C'est le moment Parce que j'ai vu Que vous étiez deux Sur le direct Si vous avez des questions Maintenant Puisqu'on a fait Énormément de points Je vous ai expliqué Beaucoup de choses Si vous avez des questions Vous me les posez Parce que là Je vois que vous êtes deux Sur le direct N'hésitez pas à me les poser Si vous avez des questions Maintenant moi Je vous ai dit des choses Concernant Ivao J'ai insulté personne Je ne suis pas responsable De ce qui s'est passé Et encore une fois Je m'en lave les mains Moi je ne suis pas responsable Et très clairement Vatim aussi M'a dit Tu n'es pas responsable Bon Eh ben Je crois que Les choses sont dites Pourquoi on continue A bloquer un compte Et pourquoi Ivao France Continue à faire La sourde oreille Pourquoi on ne me fait pas Un mail d'excuse platement Pour me dire Bon bah vous n'êtes pas responsable Le ticket d'assistance On l'a vu Ce n'est pas un ticket Qui est photoshopé Ce n'est pas un ticket Qui est faux Bon alors Qu'est-ce qu'on me reproche Aujourd'hui On n'a rien à me reprocher Moi je suis quelqu'un d'éduqué Je suis quelqu'un Qui vous fait des vidéos Alors certes J'ai des mots durs Mais à un moment donné Il faut comprendre Les gens Qu'il y en a marre D'être laxiste Il y en a marre D'avoir des gens Qui ne respectent Rien Qui sont là A ne même pas respecter Votre travail Ni même la chaîne Ni même ceux Qui en sont passionnés La chaîne C'est pour vous Les contenus C'est pour vous C'est pas pour moi Voilà ce que j'avais à vous dire Par rapport à la présentation Je vais laisser 2-3 minutes Aux gens là A 14h Je vais couper le direct S'il y a des questions Par rapport à la présentation C'est le moment Parce que j'ai vu Qu'il y avait eu Leonix21 Qui avait posé sa question Tout à l'heure Donc voilà Alors il vous reste Une minute Pour poser vos questions Alors c'est très explicite Parfait Bah effectivement Sego Effectivement Comme je disais Et je vais répéter Ce que je vais dire Les contenus Que je propose Ainsi que ce que je dénonce Ce sont des vrais faits Qui se sont passés Ce sont des faits Encore une nouvelle fois Qui très clairement Ont été cachés Ont été dissimulés Voilà C'est pour ça que moi Aujourd'hui Je vous dis la vérité A travers cette vidéo Parce que pour beaucoup Certains me reprochent De dire la vérité Mais à force de dire la vérité Les gens ne comprennent pas Donc il faut leur refaire Une deuxième vidéo Encore plus explicite Et encore plus explicative Pardon Sur ce qui s'est passé Les gens ne regardent pas Moi je ne peux pas mieux faire Si les gens ne veulent pas regarder Moi je ne vais pas leur forcer la main Mais après Qu'ils ne viennent pas me dire Ah mais je ne comprends pas Non c'est pas je ne comprends pas C'est garçon Regarde la vidéo Et comprends ce qu'on te dit Analyse ce qu'on te dit Regarde l'épreuve Essaye de comprendre Ce qu'on te dit Voilà Je vois qu'il n'y a pas de questions Déjà ça fait 45 minutes Que je parle Afin donc D'avoir un petit peu Expliqué tout ça J'espère un petit peu Que donc Ces explications Auront été claires Parce que J'en ai marre de recevoir Donc des messages De gens qui ne lisent pas Ou qui ne comprennent pas Ce que je leur dis Et qui jouent Aux personnes Excusez moi Mais bêtes Qui ne comprennent pas Qu'à un moment donné Quand je leur dis les choses Faut juste réfléchir Faut savoir analyser Ça moi je peux rien pour eux Voilà Sur ce On se retrouve très prochainement Et j'espère que mes explications Ont été claires Salut tout le monde Très bonne fin de journée